La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine. Sera-ce le mien aujourd'hui ? Je ne sais pas car je vais enfreindre une sacro-sainte règle des vidéoscopies. Il n'y en a pas 50. Je ne suis jamais revenu sur un personnage. D'abord, je trouve ça plus élégant d'être comme ça à la touche. Puis on touche. Et puis je ne veux pas qu'il puisse dénoncer un quelconque harcèlement ou une obsession. En droit, il y a la notion de répétition dans le harcèlement. Donc aucun des sujets dont j'ai parlé ne peut se prévaloir d'une forme de harcèlement. Même la pauvre influenceuse décédée, je n'en ai parlé qu'une, une seule fois. Donc de la même manière, je pensais procéder ainsi avec Bégaudot. Devrions beaucoup nous méfier du récit, du narratif, de la fable. Et revenir à du conche. Nous, gens de gauche, devrions nous méfier du narratif. Je crois les enfants qu'on est vraiment, vraiment en finale, au cordeau. Pour l'intellectuel de gauche le plus horripilant de France, entre Bégaudot et Lagaderie. Or, vous avez été nombreux, et pas que des inconnus. J'ai également des proches qui m'ont dit, tu l'as mis jugé. Il est plus complexe, il est plus intéressant. Et donc, j'ai été bombardé, d'abord de critiques. Moins d'extraits, malheureusement. Une fois n'est pas coutume. Je vais donc remettre mon avis en jeu. Et me procurer, ça y est, je me suis procuré un best-of. Voilà, ça s'appelle François Bégaudot. Best-of, volume 1 de ses pensées, punchline et clash. Ce qu'on appelle également désormais des PLS, voilà. Ce best-of va-t-il me faire changer d'avis ? Vous le saurez, mais vous le saurez juste après. Et à propos de ces personnages, justement, à propos desquels vous désirez mon avis, il y en a un autre sur lequel vous me turlupinez depuis maintenant plus de six mois. C'est Andrew Tate. Je me suis permis de tâter le terrain dans un sondage récent. Vous êtes environ 50% à avoir un avis assez affirmé sur à la fois sa personne et l'influence qu'il a sur les réseaux. Écoutez, après mûre réflexion, mon avis, je l'ai maturé, je l'ai formulé, je l'ai enregistré. Et il sera l'objet du podcast VIP de la rentrée de janvier. Voilà, le club VIP, c'est un podcast par mois, une, deux ou trois demi-journées de séminaire par mois, une étude de cas par mois, l'accès à notre plateforme de discussion privée. Et des réductions tout le reste de l'année. Information, détails à l'écran. Et on revient à Bégaudot. Le mondialisme, ça n'existe pas. Ça, c'est une idée dans votre tête. Le capitalisme mondialisé. Si vous préférez, c'est mon côté instituteur, je répète les choses. Capitalisme mondialisé, c'est un pléonasme. Ce n'est pas un pléonasme, parce qu'il y a bien le capitalisme également national. De la même manière qu'il y a un capitalisme financier et un capitalisme spéculatif improductif et un capitalisme industriel qui crée des objets achetables à partir d'une matière brute sans intérêt. Il y a un capitalisme mondialisé, basé sur la concurrence de systèmes sociaux totalement dissymétriques. Et il y a un capitalisme national, on va dire protectionniste, osons le gros mot, où on ne met pas l'ouvrier fabricant de, je ne sais pas quoi, de boulons dans la meuse en compétition avec son confrère polonais, avec des systèmes de redistribution sociale totalement disproportionnés. C'est d'ailleurs une rhétorique à opposer quand on vous dit, quand on vous sort toujours l'argument du néolibéralisme et du capitalisme sans vergogne, mais finalement qui sont le moins destructeurs, le moins pire des systèmes, car en face il n'y aurait que le communisme, et on a vu ce que ça a donné à Cuba et autres, on peut répondre, oui, mais si le capitalisme mondialisé n'a pas marché, peut-être faut-il essayer, le capitalisme à l'échelle nationale, pour ne pas dire européenne, c'est-à-dire où on régule l'accès à son marché à des pays qui n'en respectent ni les codes, ni l'éthique, ni la protection des travailleurs. C'est-à-dire que la compétition avec des pays qui font vivre les travailleurs dans des conditions d'esclavage moderne, comme par exemple, on ne va pas toujours citer l'exemple le plus connu qui est la Chine, on va citer par exemple l'Afrique du Sud, Afrique du Sud où je me suis rendu et où j'ai vu les conditions de production du vin. Alors effectivement, on exploite avec un certain talent des cépages pas inintéressants et on en tire un produit assez qualitatif, à niveau de prix équivalent avec un Français, parce que les vignes sont récoltées par des Noirs qui dorment dans des cabanes en tôle et qui sont transportées à l'arrière de camions, même pas couverts, dans des pick-up trucks, et ça je l'ai vu. Donc évidemment, une bouteille à 30 euros avec un coût de main-d'œuvre à 50 centimes ou un coût de main-d'œuvre à 10 euros ne va pas contenir la même qualité de raisin. Le capitalisme mondialisé ne peut pas être un pléonasme, sinon il n'y aurait pas différents types de capitalisme, il n'y aurait pas le capitalisme national. Je ne vais pas lui faire un procès en insincérité, mais je suis assez convaincu que son interlocuteur avait répondu. Le Christ est absolument de gauche pour deux raisons, puisqu'il est anti-méritocrate et il est anti-identitaire. Je ne connais ni ses biens, ni l'ecclésiaste, ni les testaments, ni rien, pour savoir si le Christ est identitaire ou pas. Alors je sais que les gens de gauche ont une certaine obsession, qu'ils partagent d'ailleurs avec une droite radicale pour l'identité, mais encore une fois, il faut définir les termes dont on parle. L'identité se movalise très à la mode et est en fait un terme ambigu. Alors ce n'est pas pour faire de la polysémie, mais l'identité c'est à la fois ce qui nous ressemble et à la fois ce qui nous différencie. Les empreintes digitales, c'est à la fois ce qui m'est unique, c'est ce qu'on appelle l'identifiant unique, mais la raison pour laquelle le terme identité est arrivé sur le terrain médiapolitique, c'est l'exact inverse, qui est que les gens ne se reconnaissent plus dans leurs voisins de métro, de train, de palier et de supermarché. Quand on fait dialoguer ces deux pendants, ces mics, on se rend compte qu'on est bien que quand on est un peu comme les autres, mais légèrement différent. C'est-à-dire que si on est exactement comme les autres, c'est du totalitarisme, c'est-à-dire que si on a tous l'uniforme, la coupe au bol, exactement la même tête, ça devient, comme disait Edith Cresson, des fourmis. Les Japonais, des fourmis jaunes. La diplomatie, ce n'est pas votre truc, Edith Cresson. Et si, par contre, on se sent extrêmement dissemblable et extrêmement minoritaire de gens qui, par contre, se ressemblent tous, alors on a également un problème d'identité dans les deux cas. Donc, en fait, l'identité est une notion polysémique qu'il faut aborder avec subtilité, dans le sens où nous avons deux besoins antagonistes qui sont de nous différencier et de nous rapprocher. Et malheureusement, ça n'est jamais bien compris par les radicaux qui sont tout l'un ou tout l'autre. D'accord, donc ça, c'est l'argument anti-célinien typique qui est qu'on apprécie une œuvre que si l'on communie avec elle. Mais ça, c'est le niveau, on va dire, primaire. Alors, anthropologiquement, Lévi-Strauss, ou je ne sais plus qui l'avait démontré, quand on montrait des fictions à des peuples primitifs, au Monomotapa ou ailleurs, ils avaient tendance à percer l'écran. Il y a même un épisode de Tintin, d'ailleurs, où il lance des couteaux contre l'écran, contre le vilain. L'évolution ontologique, anthropologique, épistémologique, fait que, normalement, on est capable d'apprécier une œuvre dystopique. Un des romans préférés, c'est Ravage de Barjavel. À aucun moment, je n'ai souhaité partager leur destin. J'étais émerveillé par la virtuosité de ce destin dystopique. Donc, encore une fois, bon. Ce sont des grands enfants qui sont dans leur chambre à coucher, leur chambre d'adolescents, et ils jouent avec quelques mythes historiques comme ça. Des fois, c'est Napoléon, des fois, c'est Jeanne d'Arc, des fois, c'est Charles Martel. Ne les prenons pas au sérieux. Ce sont des guignols. Je ne le dirai jamais assez. Ne le prenons pas pour plus bête qu'il n'est. Il n'a pas traité Napoléon et Martel de guignols. Il a dit que c'était des références pour des guignols ou pour des gens que lui traite de guignols, en monopolisant l'image des gens dans leur chambre. Oui, alors, moi, il m'est arrivé de me moquer de l'improductivité de mes contradicteurs, en les renvoyant au fait qu'avant de m'origéner ou de s'adresser virilement à quelqu'un, il fallait se demander si on en avait la virilité. C'est-à-dire, d'abord, est-ce qu'on travaille ? Est-ce qu'on a créé un contenu ? Est-ce qu'on génère de la richesse ? Car sinon, on se tait et on accepte qu'on vit du RSA. Et là, j'ai du mal à ne pas lui faire la même remarque, à ne pas lui renvoyer sa rhétorique, qui est que, à ma connaissance, c'est quelqu'un qui vit de livres et, je crois, de documentaires. Pour connaître le milieu de l'édition, pour y avoir été, je peux vous garantir qu'on ne vit pas de livres en France. Il y a peut-être, allez, 10 ou 20 auteurs qui vivent en France de livres. Il est sur des thématiques de niche. Il ne vit pas de ses livres. Dans ces conditions-là, tu ne te moques pas de l'incapacité des gens à créer de la richesse quand toi-même, tu es rentier. Ne vous faites pas plus bête que vous n'êtes. Donc, je vais me réexpliquer. Et la boussole sociale, que j'appelle aussi la boussole sociale, parce que j'aime bien les mots valises, et qui consiste à pouvoir... Ce n'est pas un mot valise. Un mot valise est un mot qui est employé à tort et à travers de manière polysémique. boussole sociale n'est pas employé à tort et à travers. Je n'ai quasiment jamais entendu ça. Enfin, ce n'est pas un mot que j'entends tous les jours. Ça n'est pas polysémique. Et tu as juste tronqué... Tu as fait un jeu de mots en tronquant un mot. C'est bien. C'est du rap. C'est de la musique. Ça n'est rien de plus que ça. C'est-à-dire qu'il est de gauche radicale, puisqu'il n'est de gauche que radicale. Alors, s'il n'est de gauche que radicale, il n'y a-t-il de droite que radicale ? Et du coup, puisqu'il n'y a ni gauche ni droite, est-on tous radicaux ? On voit bien que ces gens n'ont pas fait de science dure, puisqu'à un moment, il y a un problème de si logique de base, en fait. Un petit peu comme les hypersensibles. J'ai lu un sondage récemment en disant que 25% de la population est hypersensible. « Ben non, l'hyper-faculté, c'est les derniers déciles de la courbe de Gauss. » On est hyper quand on est dans les 2, 3, 4% de la population. On ne peut pas être hyper à 30%. La grande phobie de ces gens qui sont censément dans la vitalité, mais ne sont jamais dans la domination, c'est le petit torus. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je répète ! La grande phobie de ces gens qui sont censément dans la vitalité, mais ne sont jamais dans la domination. C'est le petit torus. Ah d'accord, donc là, c'est une vieille rhétorique féministe de femmes en général exclues ou lésées dans le marché de la rencontre qui viennent vous expliquer que leur statut ou leur position, on va dire, peu avantageuse sur le marché d'échange des rencontres, la fameuse extension du domaine de la lutte welbeckienne, n'est pas due à une absence de capital physique ou sociale, mais est due à une peur que leur vagin contienne des petites dents qui viendraient érafler, rayer le casque ou mordre le pénis de l'homme. Je croyais que cette rhétorique était rangée au placard. Je croyais que c'était ringard. Je ne savais plus que ça existait. J'ai 45 ans dans deux mois. J'ai la chance d'être un petit peu suivi. Je connais des milliers d'hommes. Je n'ai jamais lu, vu ou entendu, ni à titre personnel, ni à titre professionnel, aucun homme, client ou pas client, sympathisant ou pas sympathisant, lecteur ou pas lecteur, je n'en ai jamais entendu un seul me dire que la difficulté dans son rapport aux femmes était la peur de ses parties génitales. ni son clitoris, ni son... Sa bréco, son berlègue, sa cagette, son petit panier. À un moment, je pense qu'il faut mieux s'entre-documenter. Nous nous informons bien sur le corps social. Nous nous informons bien, nous nous entre-documentons. Très, très bien. Nous nous donnons des nouvelles du réel. Il s'entre-documente. Mais que peut-il bien se passer dans son pantalon ? De gauche, c'est d'ailleurs considéré, pour moi, qu'il peut y avoir une phrase que nous pouvons nous extraire du totalitarisme marchand. Nous pouvons, il faut, il faut, il faut. Pour l'instant, nous n'avons jamais trouvé de limite à l'extension de la raison marchande qui est insidieuse et qui est partout et qui, en dernière instance, contribue à une inflation sournoise. Tout le monde l'a vécu à différents instants de sa vie. Moi, j'ai connu, par exemple, le free-sitting dans les avions. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où on pouvait s'asseoir où on voulait et puis il suffisait de demander, d'arriver au checking, à l'enregistrement, pardon, pas trop tard et de dire, je suis un petit peu grand, est-ce que vous aurez une place aux issues de secours ? Et hop, on vous l'a donné. Et puis après, la place aux issues de secours a commencé à être payante. C'est l'extension de la logique marchande où, par exemple, tel service qui est inclus, par exemple, dans les hôtels, 9 fois sur 10, le petit déjeuner était inclus. Maintenant, 9 fois sur 10, il est en option à au moins 15 euros. Voilà. Donc quand vous êtes 2, ça fait 30. Ça fait que le prix de votre chambre augmente déjà symboliquement sur 150 euros. Déjà de 20%. Vous avez pris 20% d'inflation pour 2 croissants, 2 cafés et une orange pressée coupée en 2. Donc, effectivement, je suis comme toi, François. Je subis l'extension de la logique marchande. J'essaie éthiquement, dans mon business, de ne pas l'appliquer de manière trop sournoise. J'essaie d'être clair, j'essaie d'être franc. Après, pouvons-nous nous en extraire ? Je veux bien, mais la seule manière de s'en extraire un petit peu est de ne pas participer au capitalisme mondialisé. Or, tu commençais par nous démontrer qu'on ne peut l'aborder car il n'existe pas, car c'est un pléonasme. Donc, je suis désolé, François, j'ai du mal avec ta rhétorique. Peut-être, encore une fois, ai-je choisi le mauvais extrait. Mais alors, quand on m'envoie un extrait, on me dit « t'as pas choisi le bon ». Là, je prends un best-of, on va me dire « tu n'as pas non plus choisi les bons ». Je ne sais plus quoi prendre en fait avec François Bégaudot. Je pense rarement créer des idées. Ce n'est pas mon métier. Moi, je bable, je blablate. Je pense quand même en avoir quelques-unes pas trop connes, comme ma définition du bonheur à laquelle je vous renvoie dans le coin de l'écran. Et je pense avoir une définition du peuple qui est meilleure que celle d'on ferait. On ferait sa définition du peuple. Ce sont les gens sur lesquels s'exerce le pouvoir. Sauf que, en fait, quel que soit ton niveau, comme dit Bob Dylan, « you've got to serve somebody ». Que tu sois à la chaîne de montage, contre-maître de la chaîne de montage, ou peu importe, tu es soumis à une banque, à tes fournisseurs, parce que s'ils ne te fournissent plus, tu ne fonctionnes plus. Donc, il y a une interdépendance qui fait que tu n'es jamais l'only at the top. Jinping est-il l'only at the top, sachant que, même en tenant son pays d'une main de fer, on ne sait jamais, il n'est peut-être pas à l'abri à un moment, je ne sais pas quoi, d'une révolution, que l'armée se retourne. Donc, on a toujours une forme de pouvoir qui s'exerce, puisque le pouvoir est transactionnel, c'est-à-dire qu'à un moment, les ressources que l'on a en main sont moins utiles, et une autre vous domine. Par exemple, le plus gros entrepreneur du monde tombe malade et il a besoin d'un organe, il n'y a pas de donneur, et bien, il meurt. C'est-à-dire qu'à un moment, tout son argent et toute son influence ne peuvent pas créer un donneur qui n'existe pas, c'est-à-dire que ses ressources sont moins pertinentes. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette définition offrayelle. Moi, j'en ai inventé une autre. Le peuple, c'est celui sur lequel s'exerce non pas le pouvoir, mais l'injustice. Car en réalité, quand on est un petit peu inséré dans un tissu oligarchique, on échappe à l'injustice par ses avocats, ses contacts en justice, sa connaissance du droit et à la fin, sa connaissance des mécanismes. Et deuxième partie de la définition, c'est celui qui n'a pas le temps de produire des idées sans rémunération. C'est-à-dire que, le peuple, pour en venir et pour l'avoir connu, je peux vous dire que quand on œuvre à quelque chose sans rémunération, c'est en général un hobby de type télé ou abrutissement, mais que pouvoir penser, penser demandant de l'énergie et du temps sans échanger une contribution directe, c'est qu'on est déjà dans une certaine forme d'oligarchie. Donc voilà ma définition de peuple. Le populisme, c'est deux choses. Le populisme en littérature, c'est Steinbeck, un de mes écrivains, je pense d'ailleurs, c'est en train de devenir mon écrivain préféré, qui était de décrire très précisément les conditions d'existence objectives de la classe ouvrière, autrement dit, enfin, classe ouvrière en ville et classe paysanne à la campagne, autrement dit, le peuple. Le populisme, c'est donc une méthode d'influence et de manipulation, comme dirait Cialdini, une méthode d'influence et de manipulation reposant sur la critique systématique des élites et l'existence d'une forme de matrice. Quand je parle de la matrice, je parle des systèmes qui ont été créés par la société qui sont délibérément créés pour l'incliver. sous lequel le prolétariat ploie, voilà. La santé des capitalistes n'est possible qu'au prix de la maladie des travailleurs. Oui, alors là, encore une fois, c'est confondre le capitalisme productif et le capitalisme spéculatif. D'abord, je pense qu'il faudrait que tu écoutes Soral, qui m'a l'air en marxisme meilleur que toi. Le rêve de tous les gens qui ont compris la vie, c'est de travailler quand même le moins possible et qu'on voit, il y en a beaucoup qui jouent à la bourse pour travailler le moins possible et gagner de l'argent sans travailler. On voit que ce qui fait marcher le monde, c'est de faire bosser les autres pour jouir et vivre à leur place et que vous, vous rêviez d'aller travailler à ce point-là dans des boulots subalternes du tertiaire, finalement très, très, très peu valorisant. La société marchande pour survivre à toute sa médiocrité a besoin de gens comme vous. Il doit, je pense, se situer hors des frontières de ta liberté d'expression et ensuite, avant, la santé des gens était altérée par leur activité professionnelle, c'est-à-dire qu'on mourrait et de l'absence de soins. Maintenant, la santé des gens est altérée par leur propre négligence. C'est-à-dire que la cause de décès du prolétariat aujourd'hui, c'est l'obésité et le tabac, c'est-à-dire des choses que les gens ingurgitent. C'est leur mode de vie ou leur absence de mode de vie volontaire qui les tue. Enfin, ça, c'est une petite nuance. Dire que le wokisme, c'est la gauche pour pouvoir dépousser la gauche et comme ça, donc on a pris quelqu'un de ridicule. Le wokisme n'est pas la gauche, François. Par contre, il y a des adhérences entre des manières de penser et entre des préférences. Moi, je n'ai pas beaucoup le temps de penser sans contribuer, conformément à ma définition. J'ai une entreprise à faire tourner, donc je n'ai pas des journées et des heures à passer à penser et à créer des idées de manière improductive. Mais si quelqu'un l'a parmi vous, il faudrait qu'il ou elle se penche sur les adhérences entre les modes de vie, les préférences politiques et les goûts personnels. C'est-à-dire que le wokisme n'est pas la gauche, mais il y a plus de wok à gauche. L'écologie n'est pas la gauche, mais il y a plus de préoccupations écologiques stéréotypées, c'est-à-dire globalement, quand je dis stéréotypées, c'est-à-dire antinucléaires, à gauche qu'à droite. Le covidisme et le progressisme ne sont pas synonymes, mais il y avait plus de covidisme frénétique chez les progressistes qu'ailleurs. Donc oui, aujourd'hui, il faut bien sûr mettre la pression sur celles et ceux qui ne sont pas encore vaccinés. C'est-à-dire qu'il y a des adhérences qui permettent de déduire des positionnements et des préférences sur la base d'autres. Alors qu'en théorie, sachant que nous sommes des individus supposément libres et grandement autodéterminés, nous ne devrions pas être prévisibles. C'est-à-dire qu'en théorie, je dis bien in abstracto, savoir où j'habite, ce que je porte, mon parfum, ce que je conduis, etc. ne devrait pas, en théorie, induire mon vote. En réalité, on sait très bien que si. On sait très bien que quelqu'un qui habite l'ouest parisien, qui a un 4x4, dont les enfants sont dans le marketing en école privée, on sait très bien qu'il ne va pas voter EELV ou LFI. Et c'est ce principe d'adhérence qui permet aux gens soi-disant libres d'être totalement prédictifs qui m'intéressent. Voilà la petite nuance, mais encore une fois, je ne peux pas lui reprocher de ne pas être nuancé car c'est le principe des cuts et du montage, donc ça, c'est un reproche que je ne te ferai pas. Alors ça, par exemple, je ne comprends pas le zoom. Alors, le monteur a-t-il voulu dire quelque chose ? Son débit de parole s'explique-t-il par une certaine substance manifestement en vue dans les milieux autorisés comme nous l'a récemment rappelé Gérald Forêt, c'est ça ? Jacques Chirac, c'est vrai que c'est hallucinant, Gérard. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Et si vous étiez son fournisseur ? J'étais son fournisseur. Bon, je ne sais pas, j'imagine que sur le nombre de ceux qui verront cette vidéo, certains consomment ces substances, d'ailleurs je le sais puisque certaines me l'ont dit. Est-ce que ça, ça veut dire ? Du camp adverse, censément. Et comme ça, on peut se répandre sur nous. Et alors surtout, on ne répond jamais à Trey-Éric Lorgon, à Bernard Friot, c'est-à-dire aux gens qui sont autrement plus consistants. Et s'ils sont plus consistants que toi, laisse-leur la poste, alors je ne sais pas. Pique d'état politique et là quand même on peut vous soupçonner d'être un peu de droite parce que c'est un classique et là franchement, mais vous avez fait un... Alors ce qui est drôle, c'est que la rhétorique est exactement la même, c'est-à-dire qu'il va débattre avec un stéréotype, un cliché de droitard, de neuillis, tout en reprochant tout à l'heure d'utiliser contre la gauche le cliché du wokisme. Il a fait la même chose là en fait. Donc pour un grand rhétoricien, sa rhétorique me semble facile à retourner, voilà. Après, il n'empêche que c'est un bon rhétor, un très bon rhétor. Il me donnerait sans doute du mal en débat. Il me donnerait du fil à retordre. Mais je trouve qu'une certaine partie de ses coups sont un petit peu sous la ceinture, la ceinture rhétorique bien sûr. Quelle traduction politique, autre que ridicule, ou nauséabonde, ou exterminatrice, pourrait avoir le fait de mettre en avant sa spécificité française ou ce sentiment très personnel qu'on se sent français ? Est-ce que moi... Oui, alors moi, je veux bien qu'on se moque de, je ne sais pas quoi, Jean-David là précédemment comme étant le cliché de la droite. Mais par contre, le nauséabond spécificité française, cette détestation de soi est un cliché de gauche assez éculé d'ailleurs, assez usé, au sens où, je suis absolument certain, qu'il surenchérirait sur la fierté du peuple africain, qu'il surenchérirait sur l'orgueil traditionnel nippon ou je ne sais quoi. Mais bizarrement, en fait, le français est le seul à devoir avoir honte de son histoire. Ça, si ce n'est pas de la rhétorique cliché de gauche, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je mets en avant dans mon programme politique que je n'ai pas d'ailleurs et que je n'aurai jamais le fait que je préfère les Stoats. C'est ridicule, enfin. C'est le chou d'identitaire. Oui. Mais on ne peut pas confondre le goût musical avec l'éducation civique. Moi, on m'a appris à aimer mon pays en cours d'éducation civique. Monsieur Germain, ça ne s'invente pas d'ailleurs, paix à son âme, Monsieur Germain en sixième, le premier cours d'éducation civique, c'était regarder l'équilibre des frontières du pays, la diversité de ces météos, bon, malheureusement qui se gomment avec le changement climatique, la diversité de ces paysages, de ces accents, de ces cultures. De la même façon qu'apprendre à aimer le vin ou apprendre à aimer le café ou le rhum, ça prend. On devrait apprendre à aimer la France, qui est un petit peu la base d'un pays qui fonctionne. Demandez aux États-Unis s'ils ne sont pas patriotes. On est censé, et d'ailleurs, si vous faites des montages de moi, je vous encourage à le faire, mettre le meilleur au début et à la fin. Et là, le début et la fin sont indigents, en fait. T'as une faute d'orthographe dans le montage, mais là, c'est pas sa faute. Là, il est déguisé en footix avec un maillot de foot et une bière. Écoutez, voilà. Alors, ça n'est jamais évident de faire du commentaire sur un montage épileptique, puisque le timing est altéré, c'est très rapide, donc du coup, je dois m'insérer comme ça. J'ai enfin ma règle. Je suis revenu par acquis de conscience sur quelqu'un dont vous me soulignez la pertinence. Vous allez me dire que c'était encore pas les bons extraits. Je suis désolé. Vous allez me dire de lui offrir un droit de réponse. Oui, moi, je lui tends la main, mais il ne viendra pas, il s'en fout. Mais il n'y a aucun problème pour le recevoir et m'entretenir avec lui, par exemple, à Paris. On peut très bien faire ça. On a également des studios là-bas. Je n'y reviendrai pas. On n'a pas non plus enfreint la règle chaque semaine. Ce n'est pas de la persécution contre Bégaudot. Simplement, voilà. Quand vous jugerez que j'ai fait une erreur de jugement et quand vous serez suffisamment nombreux à me le dire, eh bien, je ne suis pas bouffi d'orgueil. Je veux bien accepter de me tromper. Je veux bien accepter que j'aurais mis juger. Je lui trouve, comme je le rappelais, de belles qualités de bretteur, notamment parce qu'il prend beaucoup de place. Pour faire l'analogie avec les sports de combat, il prend de la place sur le ring et il sait se placer au bon endroit. Après, je ne suis pas certain de son impact d'un point de vue des idées. Par contre, il a un bon timing et il a, je pense, manqué une belle vocation d'avocat ou de défenseur des droits et il a tout à fait sa place dans le débat, dans son genre. Vous voyez que je m'efforce de trouver des qualités même à des gens qui me sont peu sympathiques. Par contre, mes ennemis ne le font jamais. Quand on m'envoie des méchancetés sur moi, il n'y a jamais les deux versants. Il n'y a jamais ce qui peut agacer mais également ce que je fais bien. C'est toujours univoque et monolithique. Moi, en tout cas, j'aurais essayé d'échapper à cet écueil. Je pense que rien que pour ça, ça mérite votre commentaire, votre pouce et pourquoi pas si vous ne l'étiez pas encore de vous abonner à la chaîne. En fait, on s'en fout de vous abonner à la chaîne. Ce n'est pas ça qui compte. C'est de partager. Alors, n'envoyez pas des vidéos de 40 minutes. Filmez quelques secondes avec votre écran, envoyez à un ami sur WhatsApp ou sur Insta ou sur Snap ou ailleurs. Ça lui donnera peut-être l'occasion de plus creuser. Et allez, tiens, je laisse à mes monteurs la liberté de publier une magnifique punch sur Begodo en conclusion. Voilà, on va lui en offrir une belle, encore une fois, geste d'élégance car ça ne m'est jamais offert quand c'est à charge contre moi. On va en publier une belle de lui en générique. Il n'en reste pas moins vrai qu'il y a des éléments de douceur dans mon quotidien qui me sont offerts par la marchandise, un certain mode de vie dit libéral. Je crois que c'est aussi pour ça, on se demande toujours et on se le demande notamment en ce moment si on va pouvoir comme ça agréger une contestation digne de ce nom par rapport à la réforme des retraites. Je crois que ça fait partie des éléments d'analyse de notre relative impuissance sociale depuis quelques décennies que quand même le capitalisme est très très fort pour acheter notre mollesse, pour obtenir de nous que nous soyons mous.